Je n'avais jamais vu ça avant. Ce n'est pas un acte isolé. Il y a quatre petites filles qui attendent le même type d'interrogeant. Ce n'est pas un acte isolé. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas besoin de travailler, mais je n'ai pas besoin de m'hier. Je n'ai pas besoin de m'hier, de m'hier, de m'hier, de m'hier. Même si je n'ai pas besoin d'une opération, ce n'est pas une autre. Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés dans les zones de conflit. Les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité. Une véritable armée de guerre, si pas même une stratégie de guerre, mais qui est bon marché, mais rédoutablement efficace. Comment tu vas reconstruire ? Je vais reconstruire, mais le challenge, c'est rendre les agents perméables. Je signale que c'est donc le 13e patient. Trois baissiers. Trois baissiers. Donc un enfant de neuf mois, un enfant de deux ans et un enfant de quatre ans. Pourquoi est-ce que ces gens qui ont fait ces massacres ici ne sont pas déférés devant la justice ? Ça, c'est l'œuvre maintenant du gouvernement. On se demande, est-ce que le gouvernement est actif ? Quel gouvernement, par exemple, ou quelle armée, ou quelqu'un qui a brûlé mille maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel ? Pour le récompenser ou pour en avoir peur ou pourquoi ? Mais comment me taire qu'en plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil des chirurgiens ne peut pas s'habituer de voir ? Chaque femme est violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants. Notre pays est malade. Mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Merci.